Salut à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Aujourd'hui dans Comment améliorer sa voiture, on va voir la reprog moteur. J'ai réalisé dans la dernière vidéo où on parlait de la reprog moteur, cette vidéo-ci, je vous mets comme d'habitude le lien en haut à droite, que, en fait, beaucoup d'entre vous ne savez pas comment ça marche et comment ça se passait. Qu'est-ce qui se passe en fait lors d'une reprog, et même qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, juste un petit récap pour ceux qui n'auraient pas suivi encore la série, on a abordé du coup la reprog moteur, les avantages, les inconvénients et un peu ce qu'il en était. On a aussi abordé lors d'un épisode précédent l'équilibre parfait en fonction du survirage, du sous-virage, etc. Le cercle de la performance en fonction donc des virages précédents, on peut voir les différents niveaux de grip en fonction de l'accélération, du freinage, ainsi que de la prise de jet latérale, donc le grip latéral pur. Ce grip latéral pur est bien sûr régi par la barre stable. Ça, c'est la première vidéo la plus, disons, technique de cette série, pour l'instant en tout cas. Et ensuite, on a aussi globalement vu comment améliorer sa voiture. Il y a le moteur, la puissance, les chevaux, qui est le cas ici de notre reprog. Et ensuite, il y a le châssis. Ça, c'est ma spécialité. C'est ce que je vous propose d'obtenir. D'ailleurs, si le châssis vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Si vous comptez faire une reprog, vous êtes aussi au bon endroit. Et si vous venez d'en faire une, vous êtes aussi au bon endroit. Parce que ces deux choses-là sont entremêlées ensemble. Pour le châssis, si ça vous intéresse, en bas de la vidéo, dans la description, je vous mets un lien. Vous pouvez télécharger gratuitement votre guide géométrie idéale. Pour faire votre géométrie avec les angles de carrossage, avec les angles d'ouverture, de châssis, de pinces, etc. Que je vous donne toutes les valeurs et la marche à suivre pour savoir comment modifier ces valeurs pour avoir l'équilibre idéal et une voiture qui vous plaît, qui vous plaît vraiment et qui est devant tout le monde. C'est ça qui compte. Donc, aujourd'hui, on va voir comment marche la reprog moteur et qu'est-ce qui se passe au niveau du mapeur, de celui qui fait la cartographie moteur. Alors déjà, qu'est-ce qu'une cartographie moteur et de quoi est-ce que c'est constitué ? Alors, c'est constitué de deux choses importantes. Première chose, c'est l'allumage. Deuxième chose, ça va être l'essence. L'essence et l'injection d'essence, du carburant en fait. Parce que bien sûr, il y a plusieurs carburants. Il y a le SP98, on ne prendra que celui-là, donc l'essence. Il y a le E85, qui est globalement de l'éthanol. Et après, il y en a d'autres, des essences de course, etc. Cette essence est une disoctane très élevée, mais on n'ira pas dans les détails. C'est une essence qui est, c'est un carburant, pardon, qui est beaucoup, qui permet d'avoir des puissances beaucoup plus élevées qu'avec du simple 98. Ces deux essences se trouvent à la pompe, ces deux carburants se trouvent à la pompe. Alors, au niveau de l'allumage, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans une cartographie ? Eh bien, en fait, on va régler le moment où on fait l'allumage. Alors, qu'est-ce que l'allumage en fait ? L'allumage, quand on a notre chambre de combustion, on a une petite bougie en haut ici, qui va nous faire une petite étincelle. Cette étincelle, clac, un éclair, avec une différence de potentiel, c'est quelque chose d'électrique. Cette étincelle, dans notre mélange air-essence, va nous faire une flamme, il y a un front de flamme. Et notre piston ici, avec les segments, va pouvoir descendre grâce à la pression qui monte dans la chambre de combustion. Notre mélange air-essence brûle et ça descend. La question, c'est quand est-ce qu'on allume ce mélange en fait ? Déjà, ça va dépendre des tours minutes. Plus les tours minutes du moteur, quand les tours minutes du moteur varient, le moment d'allumage varie aussi. Et c'est ce que va faire le mapeur, en fait. Il va gérer le moment où on allume ce mélange-là. Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va régler la quantité d'essence. Alors, pourquoi est-ce qu'on règle la quantité d'essence ? Parce que ces valeurs d'essence vont donner des richesses, des valeurs de richesse. Et ces valeurs de richesse vont faire qu'on a plus ou moins de puissance, selon les régimes, qu'on va avoir plus ou moins de consommation. On va voir en détail comment ça se passe. Au niveau de l'allumage, pourquoi est-ce qu'on règle l'allumage ? Et on a une valeur qui s'appelle l'avance à l'allumage. L'allumage. Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Si on reprend notre dessin magnifique de notre chambre de combustion, avec notre cylindre, notre piston, ces segments, le piston est par exemple ici en train de monter. Si on allume déjà ce mélange, à cet endroit-là, ce qui va se passer, c'est que quand le piston va... avant que le piston arrive en haut, on aura un front de flamme, et donc la pression dans la chambre de combustion, qui va toucher le piston. Alors qu'il est en train de monter. Et donc, cette pression va vouloir que le piston descende. Mais le vide-brequin va vouloir que le piston monte, et donc le piston va monter. Si on fait ça trop violemment, on a ce qu'on appelle du cliquetis. Cliquetis, c'est vraiment violent. On appelle ça aussi le knock en anglais. Ce cliquetis, c'est ultra-violent, et ça casse les moteurs, ça les abîme violemment. Si on le fait légèrement, on va avoir une petite perte de puissance sur la phase de montée, parce que comme je viens de vous dire, le mélange, on utilise l'énergie du mélange pour faire descendre le piston, alors qu'en fait, il monte. Donc on perd de l'énergie quelque part. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter énormément la pression au sein de la chambre de combustion. En augmentant cette pression énormément, et en essayant de ne pas trop rentrer dans les détails, eh bien, sur la phase descendante du piston, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un pic de pression du mélange qui va arriver pile quand il faut, pile sur la phase descendante, et si on regarde un petit graphe de la pression de la chambre de combustion en fonction de la rotation du moteur, de l'angle du vilebrequin, en fait, on va avoir la pression qui va augmenter et après qui va descendre comme ça doucement. Alors, elle va augmenter plus ou moins rapidement, justement, en fonction de quand est-ce qu'on allume ce mélange. C'est ça qui va tout changer. L'allure de la courbe va changer. Et comme vous le voyez, il y a différents pics, et le pic de pression max peut varier. Et donc, si on récupère toute cette énergie-là, parce que l'énergie, c'est l'herbe sous la courbe d'une puissance, si on récupère toute cette énergie-là, eh bien, on aura quelque chose de différent que si on récupère cette énergie-là. Et c'est comme ça qu'on va avoir des puissances différentes au niveau du moteur. Ici, on est monté beaucoup plus haut, en fait. Mais vous voyez qu'on a pris quand même la puissance assez tard par rapport à ici. Et donc, en faisant varier ces paramètres-là et en mettant un peu d'avance, pas trop, on arrive à avoir plus de puissance qu'avec trop de retard. Si on allume le mélange trop tard, trop tardivement, par exemple, à cet endroit-ci, alors, il va falloir l'allumer plus tôt, mais par exemple, qu'on récupère notre puissance ici, que le piston est sur la phase descendante ici, donc toute cette énergie elle est perdue, donc il faut faire la soustraction, mais on va récupérer que ça d'énergie. Si même, on allume plus tôt, on va pouvoir récupérer plus, plus, plus et à un moment donné, on va avoir des pertes. Donc, au niveau de la puissance, si on fait un simple graphe de la puissance en mettant de l'avance à l'allumage, on va partir sur une carte O de base, une carte O d'origine, disons. Votre carte O d'origine, elle va être ce qu'on appelle safe. Vous allez avoir votre cours de puissance en fonction des tours minutes du régime moteur. La carte O va faire quelque chose comme ça. Quelque chose de plutôt plat, plutôt bizarre. Maintenant, en mettant un peu d'avance à l'allumage, on va arriver à avoir quelque chose comme ça. Un peu plus de puissance partout, globalement. Ensuite, on va encore mettre de l'avance et on va encore prendre plus de puissance. Et à un moment donné, on va encore rajouter de l'avance à l'allumage et là, on va perdre de la puissance. Et puis, on va en reperdre encore, encore et encore. Et ça, c'est... En en mettant trop, on voit qu'on perd de la puissance. Et c'est l'intérêt d'un banc de puissance, c'est qu'on va avoir cette variation de puissance-là. Et à force d'en mettre, on perd de la puissance. Donc, dès qu'on voit qu'on perd de la puissance, on revient aux valeurs d'avance à l'allumage qu'on avait avant qui nous donnaient de la puissance max. Donc, c'est un peu une méthode essai-erreur. Par contre, avec l'expérience, on arrive à rapidement avoir des valeurs convenables. Au niveau des carburants, simplement, ce qu'il y a à dire, c'est que l'éthanol permet d'avoir des avances à l'allumage beaucoup plus grandes directement. On rajoute directement 5, voire plus, de degrés en avance. Si on a par exemple 10 degrés d'avance à l'allumage pour une certaine valeur de tour minute, ici par exemple, si on a 10 degrés d'avance à l'allumage pour du 98, avec de l'85, on va par exemple avoir 15 degrés d'avance à l'allumage directement. On est sûr qu'il va falloir 15 degrés et ensuite, on peaufinera avec la méthode que je vous ai expliquée ici. C'est l'intérêt de l'éthanol, c'est que du coup, on va encore pouvoir augmenter l'avance à l'allumage, on va encore pouvoir mettre plus de pression turbo parce que l'éthanol supporte mieux le click-T. Le click-T, c'est l'auto-inflammage du mélange. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais globalement, quand on amène le mélange à une certaine pression, le carburant à une certaine pression, il va s'autant enflammer, un peu comme le diesel, exactement comme le diesel. Sauf qu'on maîtrise mal les carburants essence en termes d'auto-inflammation et donc on essaye de ne pas aller dans ces zones-là d'auto-inflammation. Donc on reste plus bas que ces zones-là. Par contre, à chaque fois qu'on monte, on gagne en rendement, donc en puissance. l'éthanol permet de monter beaucoup plus en pression que le 98. Maintenant, la deuxième chose que fait le mapeur, c'est régler la richesse. La richesse du mélange lambda comme votre sonde lambda. La seule différence, c'est que la sonde lambda de votre voiture d'origine, elle permet d'avoir simplement quelques valeurs de lambda qui vont être, qui vont permettre au moteur de dire, tiens, on est un peu trop riche, rajoute, enlève, pardon, on est trop pauvre, rajoute. Alors qu'une sonde lambda qui permet de faire une cartographie, c'est ce qu'on appelle une large bande. elle va pouvoir balayer toute la bande de fonctionnement, elle va donner une valeur plus précise. Elle est bien sûr plus chère. Mais globalement, la bande de valeur que donne la large bande, c'est de 10 à 17. Cette valeur de richesse, ça veut dire quoi ? Eh bien en fait, une valeur de richesse de 10, ça veut dire qu'il y a 10 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. une richesse de 17, ça veut dire qu'il y a 17 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. 10 dit qu'on est plus riche que 17. 17, on est pauvre. Ici, on est pauvre. Ici, on est riche. Riche. Juste riche. Bien sûr, plus on est riche, plus on fout d'essence en l'air, plus on... Je ne dirais pas qu'on la gaspille, mais plus il y a d'essence dans le mélange, donc plus on consomme en fait et plus on dépense d'argent parce que l'air est gratuit, l'essence ne l'est pas. D'où cette notion de richesse, riche et pauvre. À quoi sert la richesse et quel est l'intérêt de la richesse ? La richesse a beaucoup d'avantages et a beaucoup de conséquences. Alors, tout d'abord, dans une équation chimique, on a ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique. C'est un mot un peu compliqué pour pas grand-chose. Vous allez l'écrire, mais en fait, ça ne sert à rien. Ça veut dire que chaque molécule d'air réagit avec... Toutes les molécules d'air réagissent avec toutes les molécules d'essence dans une boîte, par exemple. Là, il y a l'air. De l'autre côté, il y a l'essence. Et tout le monde réagit pour donner un cube différent final. Il n'y a pas de molécule en excès. Il n'y a pas de molécule en défaut. Tout le monde a réagi avec tout le monde. C'est comme si vous mettiez trois femmes avec trois hommes dans la même pièce. Au lieu de mettre quatre femmes avec trois hommes, par exemple. Ou quatre hommes avec trois femmes. Il va y avoir quelqu'un qui va tenir la chandelle. En stoichiométrique, personne ne tient la chandelle. La richesse stoichiométrique, c'est quoi ? C'est 14-7. 14-7, c'est la richesse stoichiométrique. Maintenant, à quoi ça sert d'aller plus bas ou plus haut ? D'aller pauvre ou d'aller plus riche que ça ? Parce que vous allez me dire si on va plus riche, on gaspille de l'essence. Si on va plus pauvre, on pourrait rajouter de l'essence. L'intérêt d'être pauvre, tout d'abord, c'est de faire des économies de carburant. Éco. Alors, selon la carte O que vous faites, si c'est pour rouler tous les jours, c'est très utile. Si vous faites une carte O avec laquelle vous n'allez que sur piste, une carte O vraiment compétition, dans ce cas, les économies d'énergie, on ne va pas entendre parler. Cependant, maintenant, avec par exemple les voitures du Mans, avec toutes ces voitures-là d'endurance, on a des économies d'énergie. Même en F1, en F1, on a des économies d'énergie. On est limité en termes de consommation du carburant. Donc, ça dépend quand même de votre compétition, de votre spécialité. Donc, on peut descendre plus pauvre que ça. Maintenant, au niveau de la richesse. Alors, ce qui se passe, c'est que la richesse stoichiométrique, elle a 14,7. Mais en général, la puissance augmente en se déplaçant un peu plus riche de 14,7. C'est-à-dire qu'autour de 13, 5, même 13, on a un gain de couple et de puissance. Parce que la puissance, c'est simplement le couple fois votre vitesse en tours par minute. Bon, c'est un radiant par seconde exactement, mais votre vitesse de rotation fois le couple, on obtient la puissance. Donc, si on augmente le couple, on augmente la puissance pour un régime donné pour 5000 tours par minute, par exemple. C'est ça l'idée. Ce n'est pas une division. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on irait encore plus riche que 13,5 du coup ? Parce que là, on va vraiment gaspiller de l'essence quelque part. Et puis, plus on met d'essence dans un mélange, moins il y a d'air. Ça, il faut le comprendre aussi. Si on a un certain volume, disons qu'on a 1 litre ou 1 mètre cube, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on mettrai plus ? Parce que, ici là, si on remplit 500, 0,5 litres d'essence, il n'y a plus que 0,5 litres pour l'air. Alors que si on met 0,3 litres d'essence, il y a 0,7 litres pour l'air. Donc, plus on met d'essence, moins on met d'air. Ça, il faut le comprendre parce que c'est vraiment un compromis énorme. Et pourquoi est-ce qu'on irait plus riche ? Pourquoi est-ce qu'on irait jusqu'à des richesses de 11,5 dans le cas des turbocompresseurs ? Parce que, premièrement, la richesse, ça refroidit le mélange. Il y a cette notion de température. Riche, ça refroidit. Pauvre, ça chauffe. Et ça, c'est très gênant. Ce n'est pas gênant qu'on est sur l'autoroute et qu'on ne tape pas beaucoup dans sa voiture, que la voiture ne chauffe pas beaucoup et qu'on a un gros flux d'air à 130 km heure. Ça peut être gênant quand on fait du drift, qu'on est à 50 km heure, par exemple, qu'il n'y a pas un très gros flux d'air au niveau du radiateur. C'est pour ça qu'on a un ventilateur, pour faire un flux d'air même à l'arrêt ou à basse vitesse. Donc, quand on est riche, on refroidit. Deuxième chose, c'est que les gaz d'échappement en sortie sont plus denses. Et donc, ça permet un spool plus rapide du turbo. L'inconvénient, c'est qu'on a moins d'air, donc un peu moins de puissance. Mais comme le turbo spool plus rapidement, se met à tourner plus rapidement et plus tôt, on va avoir un rajout d'air et un rajout de pression. On va gagner en pression turbo plus tôt et on va avoir moins de lag, turbo, etc. Donc, finalement, on va gagner au total. Et refroidir le mélange, c'est capital parce que ça permet de rajouter de l'avance à l'allumage parce que la pression est tributaire aussi de la température. Les deux sont liés dans la chambre de combustion et je vous ai parlé du click-tee tout à l'heure et le click-tee intervient à haute pression, haute température. En refroidissant, on peut retarder le click-tee et donc rajouter de l'avance et donc en fait gagner en puissance. Bien sûr, il y a une limite à tout ça. Si on a des richesses de 10 ou de 9,5, ça va être vraiment, vraiment trop, trop riche. Et là, on perd forcément. Quoique, il y a sûrement des moteurs qui aimeraient tourner à 10, je ne sais pas, je ne connais pas tous les moteurs non plus. Mais, dans la règle générale, très, très peu de moteurs, surtout en production d'origine, aiment descendre à moins de 10. Vraiment, même 10 déjà, c'est beaucoup trop riche. Le seul inconvénient de cette richesse, un des inconvénients majeurs quand même, c'est que ça dégrade l'huile. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle du blow-by, du blow-off. Et en fait, quand vous avez votre cylindre avec le piston au milieu, eh bien, il y a des pertes de gaz qui vont dans le bas moteur. Ces gaz, c'est du mélange. Donc, il y a aussi de l'essence dedans. Et cette essence, elle va se mélanger avec l'huile. L'huile qu'on va dessiner en verre, ne vous demandez pas pourquoi. Ça va réagir avec l'huile qui est dans le carter. Et l'essence dissout l'huile. Vous avez déjà essayé de mettre de l'essence pour vous laver les mains. Les mains grasses. De l'éthanol aussi, ça marche. L'éthanol, c'est de l'alcool. L'alcool, ça nettoie. Ça dégraisse. Donc, ça dégrade vraiment l'huile. Et plus vous tournez riche, moins l'huile va durer longtemps. Pour ça que les moteurs perfs qui tournent plus riches que les moteurs de tous les jours vont du coup avoir des intervalles de vidange beaucoup plus souvent. Des vidanges beaucoup plus souvent. Des intervalles beaucoup plus courts. Autre chose, c'est que quand on est pauvre, quand on est pauvre, on respecte beaucoup mieux de la pollution. C'est beaucoup plus simple. Mazda, d'ailleurs, a fait des moteurs avec des compresseurs plus ou moins récemment qui arrivent à tourner à des richesses de l'ordre de 20, de 30. Donc, c'est très, très pauvre. Et ça permet d'avoir en fait des émissions de Nox beaucoup plus faibles. Des émissions de gaz polluants beaucoup plus faibles. Et aussi, bien sûr, des baisses de conso drastiques. Bravo Mazda. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la programmation moteur. J'espère que vous avez appris des choses. Si tel est le cas, comme d'habitude, pouce bleu. Abonnez-vous, bien entendu. N'hésitez pas, donc, like, abonnez-vous. Je ne sais pas colorier, je sais, il faut... Voilà, ça, c'est une main d'alien. Ça fait une guitare aussi. Petit like, petit abon, abonnement. YouTube, vous connaissez les bails. N'oubliez pas votre guide géométrie idéale. Donc, il y a les angles de carrossage, carreau, chasse, para. Donc, para, c'est ouverture et pince. C'est un peu le même angle, en fait, c'est la même valeur. Et puis, voilà, vous avez une voiture de rêve, vous avez une voiture de fou. Mettez un commentaire, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'ai une page Facebook, c'est Objectif Grip, bien sûr, comme la chaîne Objectif Grip. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de vidéo, si vous aimez cette série de vidéos aussi sur l'amélioration de votre voiture. Et bien sûr, j'ai aussi Snapchat, pareil, Objectif Grip, et un Instagram, pareil, Objectif Grip. Allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aller plus loin, dans le réglage des châssis, dans le réglage des moteurs même, je peux vous conseiller des reprogs, des turbos, etc. Mais je suis quand même spécialisé châssis. Il y a une série de PDF. PDF que j'appelais avant Prépa Auto, mais c'est en fait les PDF basiques pour n'importe quelle amélioration voiture qu'il faut connaître. Donc, c'est une petite série de PDF que vous pouvez trouver sur le lien qui est en bas dans la description comme d'habitude pour vous apprendre toutes les bases qu'il faut connaître et plus que ça même. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'automobile depuis longtemps et qui ne connaissent pas ces phénomènes-là. J'appelle ça les bases parce que c'est ce qui régit tout. Mais ce n'est pas forcément très simple à comprendre au début. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus évident. Je l'ai tourné de façon simple, bien entendu, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. Il n'y a pas beaucoup à lire. Je vous ai tout condensé, vraiment. Il y a beaucoup de listings, il y a beaucoup de choses. Comme ça, ce n'est pas de la littérature. Il y a peut-être une quinzaine de pages maximum. Il n'y a pas énorme. Une fois que vous avez fait ça, il y a une série de 11 vidéos. 11 vidéos sur le châssis, sur les amortisseurs, sur le réglage de tout ça, sur les trains rotulés, sur le réglage des trains rotulés, sur les longueurs, sur le centre de roulis, sur le KPI, sur plein de mots comme ça qui sont super importants, de valeur de réglage, d'inclinaison du bras de réglage, entre le châssis ici et la roue ici. Si votre bras, il est comme ça ou s'il est horizontal ou s'il est comme ça, ça n'a rien à voir. On peut le voir souvent les 4x4 qui sont comme ça. Pourquoi ? Les voitures de course sont plutôt comme ça. Pourquoi ? Etc. Les mecs qui rabaissent les voitures, ils les ont plutôt comme ça. Pourquoi ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Le drift, ils font quoi ? Ils les rallongent encore plus. La chasse, pourquoi ? Etc. Je vous explique tout dans ces vidéos qui complètent les PDF. Si vous voulez du coaching parce que vous avez fait une reprogue, parce que vous voulez faire une reprogue, parce que vous avez trop de puissance, parce que vous pensez que votre châssis ne suit pas, vous voulez un châssis qui est meilleur, vous voulez passer à 110, 120 dans les ronds-points ou même sur circuit, en rallye, je vous propose du coaching pour améliorer votre voiture drastiquement, pour que ça vous plaise, pour battre des Porsche, pour battre des Ferrari si vous avez une Porsche, pour battre des McLaren P1 si vous avez une Ferrari ou une Porsche. Bref, améliorer votre voiture, l'apprécier plus qu'avant, battre beaucoup de personnes, principalement vos amis si c'est ce que vous désirez. Bref, on met les objectifs ensemble, on les fixe, on les atteint et voilà, moi je suis là, je vous aide, je vous coach et c'est vous qui conduisez et qui améliorez vos temps. Allez, je vous dis bye bye, roulez bien, éclatez-vous. Salut. Salut.